L'objectif de cette vidéo est de présenter les différentes activités qu'on peut utiliser dans le pipeline du CRM Odoo. Donc ici j'ai une opportunité qui a été déjà pas mal qualifiée, on peut la changer comme ça de colonne, et je peux bien sûr travailler cette opportunité en la modifiant, et ici en planifiant une activité. Donc il y a tout un tas d'activités possibles, on va par exemple choisir de fixer un rendez-vous, et ensuite on fait ouvrir le calendrier. Ensuite, on va choisir d'un horaire pour cette réunion. Créer, et ensuite on peut double-cliquer dessus pour améliorer un petit peu, par exemple mettre un rappel pour dire 3 heures avant ou 2 heures avant, vous allez me rappeler cette réunion. On peut mettre un lieu, on peut par exemple chez le contact, donc du coup il faudra mettre quelque part son adresse. On peut mettre des étiquettes pour dire que là ça va être une égoprix. Dans les options, on peut choisir une confidentialité, on peut même inviter d'autres participants à la réunion, pourquoi pas. Voilà, donc je vais faire sauver. Donc là j'ai programmé une réunion négoprix avec ce client. Donc si je reviens sur mon pipeline, vous voyez ici que la petite opportunité est en vert parce qu'il me reste du temps. Si j'avais dépassé la date, elle serait en rouge. Si c'était aujourd'hui, elle serait en orange. Donc ici vous avez bien votre réunion planifiée et vous pouvez la valider à partir d'ici, marquer comme fait. Alors si vous le faites, après il faut aller modifier votre opportunité. Alors je peux la terminer et planifier le prochain ou je lui dis que ça a été fait. Là, dans commentaire, il faudrait écrire par exemple que vous avez négocié le prix avec lui à 450 euros. Là, a priori, vous voyez, quand je clique dessus, ça doit venir de ma version de Firefox. Je ne peux pas saisir le petit commentaire. Donc là, je vais juste la noter comme réaliser et du coup, je vais faire passer mon opportunité dans la case proposition. Je vais cliquer dessus. Je vais la modifier. Donc, je vais dire que là, note interne, on peut rajouter prix négocié à 450 euros. Et on peut augmenter la probabilité à 80% que ça marche, parce qu'on est confiant après le rendez-vous qu'on a eu avec le client. Je fais sauver et je reviens dans mon pipeline ici. Pour voir que là, maintenant, je suis dans proposition. Alors comme je n'ai pas mis de date, il ne met pas de couleur. Et voilà.